Paul est un cas particulier. Son père a conservé l'autorité parentale. Depuis sa prison, située à 10 km de chez Paul, et grâce au téléphone auquel il a accès quand il veut, Laurent décide de tout ce qui concerne son fils. Soins médicaux, choix de l'école, voyage. Oui, madame Sakona, bonjour. L'interview qu'il nous accorde est réalisée dans le bureau de son avocat. Vous voyez souvent Paul. Comment va-t-il ? Écoutez, il va très bien. Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir de Paul ? Non, du tout. Non, du tout. Je sais qu'il a fait le deuil. Je sais qu'il a fait le deuil de sa maman. Il est conscient qu'il ne le verra plus. Laurent est un détenu modèle au comportement exemplaire. Son unique objectif, demander un aménagement de peine et sortir au plus tôt pour élever Paul. Vous êtes détenu, condamné à 23 ans de prison, et vous avez tué sa mère, votre compagne. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter sur un plan moral ? Moi, vous savez, je l'aide quand je le vois ou quand je l'ai au téléphone, à avoir confiance en lui, en l'encourageant. Je le conseille quand il a des doutes, quand il a des questions. Est-ce que vous pensez qu'un père qui a tué la mère de son enfant peut être un bon père ? Oui, je le pense, oui. Vous ne pensez pas que vous devriez vous retirer ou vous mettre un peu en retrait pour le laisser grandir ? Moi, vous savez, je reste à ma place. C'est-à-dire, je suis son papa. Je reste à ma place, tout simplement. Je n'ai pas changé ma place. Et je ne changerai jamais ma place. En lui laissant l'autorité parentale, la justice légitime cette place de père. Incompréhensible pour l'avocate chargée de défendre les intérêts de Paul. Pour la moindre décision concernant Paul, il faut l'autorisation de son père. Et on arrive à des situations ubuesques où, alors que Laurent est responsable du préjudice subi par Paul, il est celui qui est censé gérer l'argent qui va être engendré par ce préjudice. C'est « je fais gagner de l'argent à mon fils grâce au meurtre de sa mère ». Ça paraît incongru. Est-ce l'évolution des mentalités sur les féminicides ? La justice vient de demander le retrait de l'autorité parentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada